On m'a tout appris. Petite séance d'éducation de l'œil. Ces collégiens découvrent et s'interrogent sur les œuvres exposées au Festival Les Photographiques. Un art qui accompagne leur quotidien. Ça m'inspire des fois des émotions qui peuvent me, pas me heurter, mais m'interpeller. Quand je trouve quelque chose qui est beau, quelque chose qui me plaît, je prends une photo. Vrai de vrai, si je prends des photos, des fois c'est pour les souvenirs. Émotions, témoignages, mémoires, la photographie est une expression qu'il faut savoir décoder. Une photographie, ça n'est jamais le réel. Il faut toujours se poser la question de qui fait la photo et pourquoi il l'a fait. Qu'est-ce qu'il veut en faire ? De la valeur documentaire au travail de plasticien, la photographie s'expose sous toutes ses formes. A l'honneur cette année au Festival, les figures sublimées de Pascal Mirande. On est sur un ensemble vraiment très inspiré de tout ce qui est lié à l'histoire de l'art, à la mythologie, puisque c'est quelqu'un qui a un travail très référencé, qui se dit plasticien plus que photographe à l'origine, puisque finalement quand on regarde bien ses photographies, il y a toujours de la sculpture qui est présente. Une recherche esthétique à l'image de l'édition 2022. Je pense que les visiteurs pourront y trouver une sensibilité un peu plus plastique que d'habitude. Déjà à l'image de Pascal Mirande ici à la Collégiale, mais même dans la plupart des autres lieux d'exposition, de faire travailler l'imaginaire. Cette célébration de la photographie fait l'événement au Mans depuis plus de 30 ans. L'ambition du Festival, sortir du cadre. Nos espoirs, ce serait déjà de le faire vivre, de le faire évoluer ce Festival des photographiques, mais aussi de multiplier l'émission, de faire plus d'action en dehors du Festival. ...